bon alors l'été ne peut pas apporter que des voitures cool ça apporte aussi des gaz comme ce 4x4 au carré brabus avec du carbone bleu par contre ça c'est sympa mine de rien mais sinon le wrap il est dégueulasse alors une fois de plus une gaze bentaïga mansori qui est en fait j'aime pas celui d'abf je me disais ouais ça peut être sympa et tout bon en fait non c'est moche un bentaïga mansori c'est moche j'en suis sûr et certain maintenant bon je vous filme ça là bizarrement je suis un peu plus fan probablement parce que c'est un clasgé petit clasgé mansori cab j'allais dire brabus mais non c'est un mansori très fin très sympa sympa je vais pas non plus c'est quand même un petit 4x4 mignon il manque juste les badges mansori je trouve bon alors au péninsulat on retrouve une très belle rolls royce down et encore une chiron une nouvelle trois nouvelles chiron d'une semaine qu'est ce qui se passe à paris qu'est ce qui se passe ou bien que je vous en fasse le tour je sais pas si je vous ferai des plans détails parce que bon connaît les détails d'une chiron avec toutes celles qui est sur paris celle là elle est quand même particulièrement belle malgré qu'elle soit simple les gens de chrome et fin tous les chrome vraiment vraiment beau bon alors là on est tombé sur une 550 maranello très très belle bleue alors je suis pas sûr que ce soit du tdf parce qu'il me paraît foncé pour du tdf et le podzi c'est plus foncé que ce bleu là mais bon voilà 550 maranello avec la plaque 550 franchement très 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 belle avec l'intérieur magnifique manuel évidemment je suis assez fan de ce modèle vraiment top pour leur petit aventador que j'ai déjà vu il ya deux ans avec un aileron manso ru rien de bien fou juste l'intérieur jaune putain chaque fois je me prends la bosse là du coup ça fait tout vibrer désolé pour cette vibration mais voilà et je vais vite aller filmer il ya une très belle 812 qui arrive n'a pas conti tout droit mais elle est là bas c'est celle que j'avais déjà vu rue françois 1er très belle très belle db 11 dans une couleur qui ressemble à du nard degré mais regardez la couleur de l'intérieur très belle regardez une petite gt3 mk de attention combo 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 pour la fois que je la vois c'est incroyable magnifique et nous retrouvons donc cette db 11 plex suède aussi qui vient de très loin c'est intérieur très sympathique bon alors on se retrouve une fois de plus à saint michel avec cette magnifique fantôme down meibar benta ega 488 derrière encore une meibar évidemment notre rolls royce et encore un lot de rolls royce là-bas y'a le 4x4 de brabus enfin bref encore une fois du délire un truc de ouf regardez juste deux meibar s650 mais limousine là clairement on a atteint un niveau pour moi c'est 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 plus fin pour moi tu pèses plus quant à ça qu'une chiron ou un 6 6 ou ce que tu veux clairement le mec il a ramené deux s650 limousine j'ai même pas assez de recul franchement obligé d'inclure comme le 6 6 le poteau les trucs pour montrer deux quoi tellement c'est ouf je vous en fais le tour moi je suis totalement fan de ce genre de voiture déjà connaissez mon amour pour mercedes vous connaissez mon amour pour meibar quand il limousine là c'est on atteint en fait on atteint un niveau qui est beaucoup trop élevé pour être inclus dans la normalité du street cred surtout à paris je n'arrive pas à inclure les deux en fait là vous voyez les deux sont ensemble évidemment même le nombre de classes s mise à part ça des meibar des classes s ça c'est ouf mais là non là clairement c'est autre chose c'est un autre niveau pour moi j'étais pas prêt du tout du tout du je montrais la face avant de celle là enfin bon c'est serré mais c'est ouf il a ce qui est parti et regardez ça rentre à peine dans le cadre en fait de profil c'est en fait c'est trop mais regardez pas je me recule mais putain la longueur que ça rajoute en fait ce qui me rend c'est qu'on dirait vraiment une norme une meibar normale un peu mais regardez la taille de la porte c'est un truc de ouf encore je peux pas trop montrer l'intérieur parce que bah il y a les les comment les rideaux et là on voit que ça a l'air déjà bien confortable bien comme il faut c'est un truc enfin franchement c'est impressionnant comme voiture en vrai regardez putain c'est un truc de ouf moi ça me refait plus que vraiment une chiron ou un truc comme ça je pense enfin j'amuse un peu mais je vous remonte le profil tellement c'est impressionnant bon là pour plus longtemps mais voilà bon alors je filme un petit combo familial comme dirait mon cher ami nino la petite sœur et la grande sœur Rolls-Royce down et surtout Rolls-Royce repède qu'est ce que j'aime cette voiture la classe que ça jette insolite bon alors nouvelle voiture petite 812 super fast qui est celle là pour moi c'est la plus belle que j'ai vu clairement il n'y a pas de souci en blanche elle est splendide et pourtant je dis ça il n'a pas légende que j'aime c'est même je pense légende que j'aime le moins pour la 812 super fast mais en blanche intérieur rouge comme ça qu'est ce qu'elle est belle franchement comme ça là avec les plaques qu'elle est ça il n'y a rien à dire je la trouve splendide waouh on partie là de fond de l'île d'entrée dans un parti allez au soir allez vous laissez vraiment les réflexeurs et bien de chercher ce que je connais Voilà, c'est la dernière représentation mondiale, et la fin de l'une de l'aile. Ceux qui ne respectent pas, pour leur couple, même les femmes assortant les libres de l'eau. Un volume neutralisé, militairement, cela en est dit. Voilà, on rentre à l'instant de Andermatt, en Suisse, et on se retrouve à Trocadéro, pour la troisième Pagani Zonda de la journée, la Zonda Riviera. Une pure folie. Je pense que c'est la plus belle que j'ai vue pour l'instant. Elle est incroyable. Bon alors, après la Riviera, nouvelle 918 pour l'eau. Cette journée est un peu folle, 2 918, 2 Chirons, 3 Zonda, c'est un truc de ouf. Et cette nouvelle 918. Bon alors là les gars, ça fait une heure qu'on est revenu de Suisse, une heure parce qu'on est partis voir la Riviera, on est partis chercher à manger. Et là, clairement, c'est un truc de ouf. Il y a la Chiron qui bouge, il y a la 918 qui bouge, il y a l'autre Chiron qui est dehors, enfin là c'est un truc de dingue. Voilà, déjà la première Chiron, il y a un autre convoi derrière, avec une Califte, une F-Type et deux Porsche. Et là, elles attendent que la 918 arrive. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bon alors ici, regardez ce Bentayga Mansuri. Bon déjà, il n'y a pas de plaque à la bande, malgré le support de plaque. Et regardez la plaque, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une plaque aussi insolente. Numéro 3. Voilà, tout simple, truc de ouf. Bon alors voilà, Saint-Michel a changé de meneur de... Je ne sais pas comment on pourrait dire un meneur de... Merde. Un meneur de foule, on va dire. Ce que je n'ai pas filmé, c'est qu'il y a la Chiron bleu nuit du péninsula qui est garée là-bas. Mais bon, quand il y a cette Paganizonda Riviera, qu'on peut voir ici, one of one, une Chiron pour moi, surtout que j'ai déjà vu, ça me fait peu de choses. Elle est vraiment incroyable celle-là, vraiment. Bon alors là les gars, je n'étais pas prêt du tout. Il y a la deuxième Chiron qui est là. J'espère qu'elle va se garer. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que là, il y a deux Chiron. Là, sur mon plan, il y a une Chiron ici et la Chiron est juste derrière. Je vais aller vous la filmer après. C'est un truc de dingue. Deux Chiron plus la Zonda qui est juste derrière ce bus, c'est un truc de malade. Clairement là, on a atteint un autre level. Putain. Il y a ce Fon C3 qui est arrivé aussi. Regardez cette fantôme coupée, la beauté. Et comment ça en impose. Très joli Meibar. C'est là, je l'avais déjà vu à Avenue George 5. Un très beau combo. Bon alors, verdict. La Chiron grise est passée. La Zonda Riviera est garée juste derrière. Ce qui fait que là, en revenant de Suisse, ça fait trois Chiron pour la journée. Deux 918. Trois Paganizonda. Et cette Chiron qui est là, du coup, garée tranquillement avec un 4-4-2. C'est un délire. Franchement, aujourd'hui, c'est un délire. Bon alors là, les gars, c'est clairement un autre level. Troisième 918 de la journée. Celle-là, c'est la RDB. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, les gars. Bon voilà. C'est un truc de dingue. Je refais le verdict. Trois Zonda. Trois 918. Trois Chiron. Là, ce soir, Saint-Michel, c'est un autre niveau. Clairement, il y a deux Chiron qui sont passés. La Zonda 918. C'est un truc de dingue. Bon alors voilà. La police a dit un peu aux voitures de circuler pour pas qu'il y ait trop de monde. Du coup, la 918 s'en va en mode électrique. C'est assez drôle à voir en électrique en vrai. Du coup, ils cherchent où se garer parce qu'ils comptent se garer pas loin. Bon alors là, il y a juste la Zonda. Et là, il y a la Chiron qui s'en va. Et qui se reprend le feu rouge. Donc c'est parfait. La 118 qui s'en va une bonne fois pour toutes normalement. Bon alors, la 118 a enfin trouvé où se garer. Nous, on est garé juste derrière en plus. Vraiment, c'est en allant à la voiture qu'on l'a trouvée. C'est clairement du hasard. Bon alors, on a retrouvé la Zonda. Mais alors là, l'endroit, il est improbable pour voir une Zonda. C'est au Grand Boulevard. C'est-à-dire entre... Je prends large. Là-bas, c'est Opéra. Vraiment, je prends large. Et là-bas, c'est Strasbourg-Saint-Denis. Mais on est vraiment plus près de Strasbourg-Saint-Denis qu'Opéra. Vraiment, vous pouvez voir l'endroit, les gens qu'il y a là. Et là-bas, la faune n'est pas adaptée à ce type de voiture. Et c'est totalement ouf de voir ce genre de voiture ici, en fait. Clairement. Je suis revenu pour vous les filmer de jour. Car bon, de nuit, on ne voit pas grand-chose. Surtout la 918. Elle est sympa, mais manque de config original, on va dire. Encore la couleur, elle est sympathique. Oui, ça peut passer. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est la numéro... Si je ne dis pas de bêtises, c'est la numéro 64. Donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, vous le savez maintenant. Je vais essayer de vous faire un plan un peu plus large. Voilà. Par là, une spec de folie pour une Targa 4 GTS. Franchement, boîte mecha. Je vais vous filmer ça après. C'est un truc de ouf. Donc là, franchement, il y en a pour un bon billet. Je vais essayer de voir si je peux vous filmer l'intérieur. Là, on voit de toute façon, dans tous les cas, la boîte mecha. Mais putain, la config, elle est très très belle. Ici, nous avons une fantôme coupée de repède. Il y a une très jolie 812, évidemment. Très très jolie. Avec les bonnes jantes. Tiens, putain, je ne savais même pas qu'elle avait les bonnes jantes. Et la petite plaque, 812. Bon, alors là, je me permets de vous la refilmer une fois de plus. Elle est quand même très très belle. J'aimerais bien peut-être vous montrer l'intérieur. Est-ce que je vais réussir ? Non. Très bien. Bon, en tout cas, elle est quand même très très jolie, celle-là. Il n'y a rien à dire sur la config. Bon, alors là, on peut rajouter à ce duo un classe Gebrabus 700. Mais dans une config intérieure rouge. Et le bleu, il est magnifique. Tout ce carbone sans plaque avant, en plus, ça fait vraiment énerver. Je le trouve magnifique. Bon, alors là, on a une LOL Car de qualité. Un Lamborghini Urus noir à mat avec des détails dorés brillants. C'est du plus mauvais goût possible. Bon, alors là, les gars, on se baladait. Et on est retombé sur... Oh, oh ! On est retombé sur une Ford GT totalement au hasard. Franchement, on a vu ça dans le rétro. C'est du merde. C'est parti, frérot. Alors là, les gars, ce soir, on retrouve cette Bugatti Chiron. Mais moi, je suis surtout venu pour ce Mercedes Clash G. Parce qu'il est splendide. Les jantes en grise sont magnifiques. Regardez, il a le pare-buffel à l'avant. Il n'a même pas de plaque. Et la particularité, si j'arrive à vous montrer, c'est déjà les étriers de frein bleu. On peut voir un peu ici. Mais c'est surtout l'intérieur tout bleu que malheureusement, on ne peut pas voir. Mais franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Et là, pour le coup, oui, j'aime vraiment le nouveau Clash G. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais vous le refilmer de face. Les jantes, elles sont top. C'est vraiment, franchement, les jantes, elles sont magnifiques. Il n'y a rien à dire. Et puis regardez, la face avant. Magnifique. Bon alors, j'ai l'occasion de vous la filmer un peu plus de jours. On peut un peu mieux la voir. Et franchement, c'est une voiture, elle est incroyable cette voiture. Il n'y a pas de mots pour la décrire. La beauté, c'est un truc de ouf. Que petite la G de Taylor, pour ceux qui connaissent. Nouvelle Maybar derrière. Je vais vous refimer l'arrière. Putain, le brut qu'il fait. Avec les pots d'échappement comme ça, c'est un truc de ouf. Bon alors, cette fois-ci, elle s'est posée au café de l'Esplanade. Et là, franchement, pour les photos, je vous laisse imaginer. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il est un peu tard. Et regardez, quelle dendrie. Bon alors, c'est parti. Bon alors, c'est parti. Faisons une pause dans les voitures qui viennent des pays arabes, comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou autre. Avec ces petites voitures françaises, bien de chez nous. Enfin, françaises, pas de leur origine, mais de leur propriétaire sous-français. Surtout avec cette 280 GTO. Bon, elle est en plaque anglaise, on va me dire, mais c'est une voiture entre guillemets parisienne. C'est une 280 GTO pour ceux qui ne connaissent pas tellement et c'est ultra rare. C'est tout simplement ma première en car spotting. Elle fait partie du Big Five de chez Ferrari. Et c'est la voiture qui me manquait pour faire le Big Five en car spotting. Donc ça y est, j'ai enfin fait le Big Five en car spotting. Alors, je crois, si vous vous souvenez bien, celui-là, je vous l'avais déjà filmé de nuit. Du coup, je vous le filme de jour, on voit mieux. Très sympathique plage et brabus. Ça fait toujours plaisir. On revient sur les voitures qui viennent des pays arabes. Celle-ci vient d'Omane. Magnifique Aston Martin DBS. Et regardez la config. Franchement, pour moi, elle est parfaite. Je vais vous montrer les petits détails qui tue l'intérieur et violet, mais je ne peux pas vous montrer. Etri-violet, capote violette, le S de DBS violet, elle est incroyable. Bugatti Chiron qui arrive et derrière GT2 RS jaune, jamais vu. Truc de ouf, clairement. Tout en sachant qu'il y a la Zonda juste derrière. C'est un truc de ouf. Alors voilà, il y a la Zonda. Je voulais vous la filmer, mais j'étais dérangé par cette Bugatti Chiron qui s'est amené avec elle. Donc voilà, Bugatti Chiron ou Pagani Zonda. Faites votre choix. Je ne sais pas ce qui se passe, Mais il est en train de se passer un truc de dingue Regardez, alors je vais faire un plan Regardez ce plan s'il vous plaît De Chiron, une Paganizonda Voilà, les gars, c'est inédit C'est à Paris C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Clairement là, bon, on s'y attendait parce que la Grise quand elle sort Elle vient généralement ici et elle était de sortie Mais what the fuck quoi Clairement c'est un truc de ouf Là c'est, voilà, shutdown in Paris C'est un truc de dingue On fait le line-up quand même Une Chiron, la Bleu Nuit La Paganizonda Riviera Et derrière la Chiron Voilà, pour un triple gagnant C'est assez ouf Je vais essayer de vous avoir les trois ensemble Ça va être dur mais Superbe 356 à l'hôtel du Ritz Très très joli Derrière là-bas il y a la Chiron Il y a des mecs chelous Mais il y a surtout, alors je vais faire le grand tour Je vais vous filmer déjà ce Clash G Pour patienter Mais surtout cette 196 selle Regardez la beauté de cette voiture Oh là 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 Je suis fan de chez Fan Superbe Là les potes Vous allez dire je m'excite pour rien Mais Clash E AMG Les tout derniers Avec des jantes Vossen Là clairement on a atteint Un point culminant du kiff en fait Clash E AMG En plus le gris est magnifique Et regardez ces jantes Vossen comme il faut Putain comment ça impose Bon alors en vif Petit C63 des familles Mais surtout petit 4 au carré Merde Petit 4 au carré Bleu Plutôt rare en bleu Ouais Parce que j'avais gagné 10 chèques au loto Mais 10 chèques à 1 soeur Vous croyez que j'avais gagné 1 million de dollars Ah bon ? Non j'avais gagné simplement 49 plus sur 73 moins 73 à l'envers Ça fait piti comme extraterrestre D'accord Extraterrestre Ouais Et le premier jour en 2000 65 000 Un logo d'or Ah oui d'accord c'est bien Attendez j'ai une question Vous faites ça ? Oui ? Le bus du bus ça reste ? Ah oui le bus Il fait quoi lui ? Il fait quoi lui ça ? Je suis les anges Le bus il arrive dans combien de temps ? Le bus il arrive dans 3 minutes D'accord D'accord j'avais un numérique Olympus D'accord Ah ouais ok J'ai récupéré ça hier Je le jette ou il est là ou encore ? Avant j'avais... Il a plus l'air d'être en état de marche Il faut que je change tout Ouais je pense Ça va me coûter plus cher que le truc Ouais il y a moyen Sauf que je vais voir avec les Olympiques de Tokyo Ah ouais ? Tout qualifié Ah bah c'est bien alors Donc je vais le garder D'accord J'ai dans un journalier japonaise Qui est un vigninada Je l'ai rencontré Parce que quelqu'un a voulu me renverser en moto Ah bon ? J'ai commandé ma licence à la passe Je suis hébergé par le chef de rectorat de Toulouse-Neuve Par le président Jacques Hirak D'accord Magnès a attrapé la maladie de Nice Puis c'est rethématique Elle a eu 20 sur 20 ans en mathématiques La peau du masque de loup Comme à Venise Ah oui je vois à peu près D'accord Alors que moi j'avais 19 dans le monde en mathématiques Ah oui c'est bien ça Et alors il a pas vu mon nom Ma licence ça fait 20 ans que je l'attends En 53 heures regardez Je suis toujours Ouais c'est bien ouais ouais Je fais le triple Axel Ah bah j'ai vu ça tout à l'heure quand vous avez couru Je fais le triple Axel Ah oui ? Et je fais un 100 mètres en 10 secondes Toujours à 50% J'ai vu là quand vous avez couru chercher le sec D'accord ma licence est bloquée De par de faire le film avec moi les Américains Elle accuse d'avoir violé une femme maintenant D'accord Parce que ma voiture américaine explosée J'ai gagné Ma mère s'est fait pas trop Pour te mettre Mars Pas les bonbons Mars sans chocolat J'en suis venue à l'ambulance Ma voiture qui faisait des manches J'ai touché un mien où est né Macron D'accord Macron a mon dossier C'est vrai Macron a mon dossier J'étais à l'ambassade de Russie Ma grand-mère a plané la polonaise Donc je crois que Poutine a le dossier Et quand Macron a serré la main du président Poutine Ouais Trump a envoyé Benalla Un agent du FBI C'est ça Se faire photographier pour faire sauter Macron D'accord Benalla n'est qu'un agent du FBI Ma voiture mars a explosé Donc je crois que Poutine a mon dossier D'accord Mais ma mère est polonaise Ils m'ont trouvé en train de manger un gâteau au chocolat Ils ont dit c'est lui Ah bon ? C'était un agent du KGB ou du FBI Avec les caméras du métro Mais comme ils se ressemblent Les Américains et les Russes Et qu'ils parlent tous les deux français Impossible à savoir Ouais c'est clair Je suis piégé par des trucs comme ça Parce que je ne peux pas savoir Qui veut m'aider Qui veut m'aider Qui veut m'aider D'accord Ah là où il est là Macron a mon dossier Il veut récupérer mon dossier Pour pas que je paye mon avocat D'accord Parce que j'ai trouvé une statue maya Les Américains vont fouiller Ils vont fouiller la statue de Saint Germain-en-Laye Je crois que j'ai trouvé une statue maya Parce que j'ai un mathématicien Archaeologue D'accord La statue maya où elle est Ok Où elle est Personne ne le sait Très bien ouais Au revoir Merci